Bonjour Sam, je suis là aujourd'hui pour parler de moi, pour parler aussi de ma fille. J'ai été victime d'un sexe pendant des années. Malheureusement, ma fille a aussi été victime d'un sexe par une autre personne. Je suis là pour dénoncer les faits, pour dire que c'est plus possible de rester dans le silence et d'avancer au plus vite dans cette affaire. Mon oncle a été condamné à l'époque. Ma fille, elle, ça fait 4 ans que j'attends justice et qu'il n'y a toujours rien. Donc je suis là pour parler de mon histoire. Bienvenue, Amy. Je te vois souffler. C'est difficile pour toi. Qu'est-ce qui est difficile pour toi, Amy, au-delà de cette histoire et de tout ce que tu as vécu, que tu vas nous partager avec beaucoup de courage aujourd'hui ? D'avoir le cran, de se dire que là, je suis là avec toi, de me dire qu'il faut parler de mon histoire, de l'histoire de ma fille. C'est très dur, mais il faut. Pourquoi il faut ? Pourquoi c'est nécessaire pour toi, aujourd'hui, d'en parler publiquement ? Parce qu'aujourd'hui, je suis à bout de tout ça, fatiguée. Et je le fais surtout pour ma fille. J'aurais voulu que ma maman fasse quelque chose pour moi à l'époque. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, je suis là pour ma fille et je ferai tout pour elle. Parce qu'Amy, tu as été abusée par ton oncle. Oui. Donc le frère de ta mère. C'est ça. Tout a commencé lorsque tu avais 12 ans. Oui. C'est par la suite que tu as compris que, selon toi, c'était su. C'est ça ? C'est ça. Je l'ai su récemment, en fait, il y a presque 4 ans maintenant. Quand j'ai su pour ma fille, j'ai eu des flashbacks. J'ai beaucoup de flashbacks qui reviennent sur ce que j'ai pu vivre avec mon oncle à l'époque. Et puis, je me suis dit, mais il y a un souci. Comment que ça se fait que ma mère n'était pas au courant ? Puisqu'en fait, à l'époque, avant ma naissance, il me semble, il avait fait, cet oncle, 8 ans de prison pour violer. Il avait fait 8 ans de prison. Et moi, ma mère, elle m'envoie dans la gueule du loup comme ça. Donc je me suis dit, il y a un souci. Mais j'ai eu le déclic là, en fait. Quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte. Donc elle savait qu'il avait fait de la prison ? Elle savait. Pour les faits ? Oui. Pour des faits de violon. Oui. Très bien. Et elle t'envoyait en connaissance de cause ? C'est ça. Chez ton oncle ? C'est ça. C'était dans quel cadre qu'elle t'y envoyait ? Pour les vacances, les week-ends, les journées ? Oui, c'est ça. Les vacances, les week-ends. C'était quasiment ça. Les vacances et les week-ends. Les vacances scolaires. Depuis quel âge tu partais chez ton oncle ? C'était même un peu avant 12 ans. C'était avant 12 ans même. Oula, ça a duré pas mal de temps quand même. Là, comme ça, je ne saurais plus dire. L'émotion sûrement. Je suis désolée. Mais ça a duré des années. Je sais que le jugement, ça a mis 5 ans. Donc, à mes 18 ans, 18 ans ou 19 ans, le jugement a été prononcé. Le jugement à l'encontre de ton oncle. Oui. Mais je te propose qu'on commence par le commencement pour qu'on puisse se mettre à ta place, t'accompagner dans ta prise de parole au mieux et comprendre ce que tu as vécu et pourquoi tu prends la parole aujourd'hui. Quels sont tes premiers souvenirs ? Comment tout a commencé avec cet oncle ? Tout a commencé. Au début, j'avais juste des petits bisous dans le cou. Même pas des bisous. C'était des... Il touchait le cou, la cuisse, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'était des bisous. Et puis, après, plus. Donc, ça a été compliqué. J'allais là-bas. Je sais que j'avais peur à chaque fois le vendredi soir. C'était assez stressant pour moi d'aller là-bas. Et en plus, en règle générale, je rentrais le dimanche. Et ça a duré des années. Et un jour, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je ne supportais plus. Ça a été difficile. Donc, j'ai voulu mettre fin à mes jours de tout ça. Donc, arrivée le dimanche soir, je suis rentrée à la maison. Et j'ai pris tous les médicaments qu'il pouvait y avoir. Donc, il me semble que j'avais 14 ans. 13 ou 14 ans. Donc, un dimanche, tu rentres chez toi. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Je sais que ce n'est pas évident. Oui. Tu rentres chez toi un dimanche. Et tu décides de prendre plein de médicaments. Un combo, c'est ça. Plein de choses. Tu ne sais même pas ce que tu prends. Ah ben non. Je prends tout. Enfin, si, il y avait des petits points d'interrogation. avec les petits triangles rouges. Attention. Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Pourquoi tu veux en finir à ce moment-là, à 14 ans ? Je veux en finir parce que je ne supporte plus de tout ce qui se passe avec mon oncle. Ce n'était plus possible. Ma mère faisait beaucoup de tentatives de suicide aussi à l'époque. Ça a été très compliqué. Mon père buvait. Ce n'était pas facile. Je n'avais pas une vie facile. Oui, tu n'avais pas un cadre correct autour de toi. C'est ça. Et cet oncle que je ne supportais plus. Du coup, j'ai voulu passer à l'acte. Et à partir de là, j'ai été hospitalisée le lendemain matin. Mes parents m'ont retrouvée inconsciente. Donc, j'ai été à l'hôpital. Donc là, j'ai un trou noir complet. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et à mon réveil, ma mère est venue me voir à l'hôpital en mettant une claque dans la figure, en me disant « Qu'est-ce que tu as fait ? » Donc, ça a été terrible pour moi de voir qu'elle me mette une claque, sachant que je voulais mettre fin à mes jours pour tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Et que tu étais dans une position très vulnérable. C'est ça. Et à partir de là, j'ai été hospitalisée quatre mois dans un centre pour adolescents en région parisienne. Et puis, il fallait que je parle. On me disait que ce genre d'acte, on ne le fait pas comme ça. Et que là, pour le coup, je voulais vraiment arriver à mes fins. Ce n'était pas juste un appel au secours. Donc, il fallait absolument que je parle. Et puis, au bout de trois mois, j'en ai eu marre. Et puis, j'ai fini par parler. Donc, tu as expliqué ce que cet oncle te faisait subir. Voilà. Qu'est-ce qui te faisait subir, cet oncle ? Tu disais au départ, ça commençait par des caresses. Et puis, c'est dans le coup. Après, ça allait beaucoup plus loin. Tu avais 10, 11, 12 ans quand tout a commencé. Est-ce qu'on peut avoir conscience à cet âge-là de ce qui se passe ? Est-ce qu'on le comprend ? Alors, oui. Parce qu'il y a aussi autre chose. Le beau frère de mon papa a une fois pris ma main et l'a mis dans sa culotte. Donc, je savais à l'époque que déjà ça, ce n'était pas normal. Voilà. Mais ça n'est arrivé qu'une seule fois. Cette personne est morte aujourd'hui. Mes parents ont décidé de ne plus lui parler pendant 5 ans. Et 5 ans après, je me retrouvais de nouveau à faire les Noëls avec lui. C'était sympa. Oui, ça devait être bien difficile. Oui. Je l'insultais. Je l'insultais. Des fois, à table, j'étais plus vieille. En plus, je vivais les choses aussi avec l'autre. Alors, du coup, ce n'était plus possible. J'étais très consciente de ce qui m'arrivait. Mais au début, ce n'était que des petites caresses. Oui, ça a été plus loin. Le pire du pire. C'était régulier ? Les abus avec ton oncle ? Oui, c'était à chaque fois. Mais on était... Le souci, c'est qu'il y a des fois, je me réveillais. Je sais qu'on était drôle. C'est-à-dire qu'il te drôle ? Oui. Et des fois, j'avalais des choses. Il y avait un goût bizarre, des fois, dans mon lait. Et puis, je me voyais partir. Et lui, il était là. Il me retenait. Et après, pendant des heures et des heures, je ne me réveillais pas. Je me suis réveillée bien longtemps après. Et il abusait de toi pendant ce temps ? Alors, j'en suis sûre, du coup. Est-ce qu'il te droguait à chaque fois qu'il faisait des abus sexuels sur toi ? Alors, tous les week-ends. Oui. Après, il me faisait fumer aussi beaucoup de drogues. Il y avait des... Je me souviens, il faisait des gâteaux, des trucs hallucinogènes. Des Space Cars. Oui, sûrement. Il aimait beaucoup la drogue. Donc, il avait tout ce qu'il fallait, quoi. Est-ce qu'il y avait des moments où tu étais consciente ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui était le pire pour toi ? Si je ne veux pas faire une échelle, tu vois, de la souffrance ou du pire. Mais est-ce que c'était de te réveiller, de ne pas savoir ce qui s'était passé ? Est-ce que c'était d'être consciente de ce qui s'est passé ? Les deux. Les deux. Parce que, par exemple, pour aller à la douche, je savais qu'il essayait d'ouvrir cette porte. Et du coup, je ne prenais pas la douche. Je faisais couler l'eau et j'attendais. J'attendais, je me passais la main sous la douche comme ça, comme si j'allais me laver. Puis d'un seul coup, hop, il se mettait à rentrer dans la salle de bain. Donc non, aussi bien là ou quand je n'étais pas consciente, quand je me réveillais, j'étais au plus mal parce que je me suis dit « qu'est-ce qu'il m'a fait ? » Et bien sûr, tu n'en parlais à personne, je crois. Ah non, il ne fallait pas. Pourquoi il ne fallait pas que tu en parles ? Il y a plusieurs raisons. D'une, parce que j'avais honte. C'était compliqué d'en parler. Pourquoi on a honte dans ce genre de situation ? On se sent salie. Je me sentais très sale. J'étais adolescente, donc forcément, je vivais les choses différemment d'une personne toute petite, par exemple. Moi, j'étais quand même adolescente, je savais ce qui se passait. Et on a honte, on se sent sale. On se dégoûte. J'ai eu des soucis d'anérycré, de boulard. Parce que mon corps, je ne le supportais pas. Je n'arrivais pas à me regarder devant une glace. Puis ça te fait grandir en tant que femme, tu me dis, si je ne me trompe pas. Mais certainement, en ayant un dégoût de la sexualité, un dégoût de l'homme, un dégoût du sexe, un dégoût de ce qu'il devrait être, quand on aime quelqu'un du plaisir. Ça a été très compliqué, effectivement. Ça l'est moins aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Mais la seule personne qui m'a vu officiellement nue, c'est la personne avec qui je vis aujourd'hui. J'ai 36 ans. Ah, ça t'a pris du temps. Je n'assume pas mon corps. Je ne l'assumerai jamais. Mais je suis avec. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression qu'on te l'a volé, ton corps ? Oui. Je me sens sale. Je me sens sale tout le temps. Il t'a volé quoi, cet oncle, Amy ? Mon intimité. Mon intimité. Quand je me regarde dans la glace, j'ai ces souvenirs tous les jours. À chaque rapport, c'est qu'elle, même encore aujourd'hui, je pense à ça. Je pense aux choses qu'il m'a fait subir. Donc, ça me poursuivra toujours. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Il se protégeait ? Non. C'est des questions que tu t'es posées, tout ça, après ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Je ne me suis jamais posé la question là-dessus. C'est pour ça, c'est vrai que tu es dans le déni, je ne sais pas. Je ne s'y ai jamais pensé. Et puis, peut-être qu'aussi tu n'osais pas parler. Encore une fois, à chaque fois, tu me dis, si j'interprète mal, mais c'est parce que tu subissais du chantage aussi émotionnel. Quelle forme de chantage tu subissais ? Quelle pression ? Alors, le chantage était principalement l'argent. Ma grand-mère étant décédée, mes parents voulaient racheter la maison de ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, je l'aimais éperdument. C'était très fort l'amour que j'avais pour elle, envers elle. Et quand elle est décédée, enfin, avant qu'elle décède, elle a toujours dit que cette maison, elle voulait qu'elle reste dans la famille. Donc, vu que c'était d'un héritage, ma maman devait payer les parts des frères et sœurs. Et donc, mon oncle me disait que si je disais quelque chose, la part de cette maison, il ne la donnerait pas à ma mère. Donc, je devais me taire, je ne devais rien dire. Parce que si je disais quelque chose, la maison, je ne l'aurais pas eue. Mes parents n'avaient pas assez les moyens, à l'époque, pour pouvoir acheter cette maison. Voilà. Pendant combien de temps, combien d'années, cet oncle t'a fait subir ces sévices ? Des années. Ça a commencé, il me semble, j'étais en CE2 ou CM1. Donc, ça a été long. Tu as quel âge quand ça s'est arrêté ? J'avais 16 ans. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que j'ai voulu me mettre fin à mes jours. J'avais 14 ans, pardon. J'avais 14 ans quand ça s'est arrêté. C'est là où j'ai voulu me mettre fin à mes jours. Tu commences à parler aussi à ce moment-là ? Quand j'ai été hospitalisée, c'est là que j'ai parlé. Au bout de trois mois d'hospitalisation, ça veut dire que tes parents sont au courant aussi ? Oui. Ma mère a décidé de porter plainte contre lui. Elle m'a toujours dit qu'elle serait là pour me défendre. qu'elle ferait tout pour qu'il aille en prison. À l'époque, c'est ce qu'elle disait. Dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, du coup, il y a eu une enquête de fait. Ça a été très long, cette enquête. Ça a mis cinq ans. J'ai reçu deux ans plus tard une carte postale de Bonani, de sa part, de mon oncle, en me disant « Bonani », signé Serge et Christina. Et cette Christina, je me dis « Mais c'est qui celle-là ? » « C'est pas possible. » Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, il m'avait aussi dit que si un jour je disais quelque chose, il me remplacerait. Et je me suis dit « Ça y est, il y a une petite fille chez lui. » Cette Christina, c'est une petite fille. Donc, j'ai tout de suite été à la police avec mes parents en dénonçant qu'il y avait certainement une petite fille chez lui. Et il s'avère qu'ils ont attendu trois ans avant de pouvoir aller la chercher. Un petit peu avant le procès, en fait. Donc, tu es en train de dire qu'il t'avait remplacée avec une petite fille qu'il abusait sexuellement chez lui. Oui. Cette petite fille n'était pas française ? Non. Elle était roumaine. Il est allé la chercher en Roumanie ? Oui. Il a été la chercher en Roumanie en voiture. On l'a su après par la police. Comment ? En voiture. C'est du trafic d'enfants ? C'est ça. On est clairement dans du trafic d'enfants. Il a acheté une petite fille là-bas. Elle est arrivée ici sans papier, mais ça ne l'empêche pas d'aller à l'école puisqu'aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin d'avoir une pièce d'identité pour rentrer à l'école. Donc, cette petite fille était scolarisée comme si de rien n'était. Elle avait quel âge, cette petite fille ? Je ne me rappelle plus à l'époque. À peu près ? Elle devait être en CP ou en CE, maximum. Elle était toute petite. Oui, oui. Je suis en contact aujourd'hui avec elle. Je ne lui ai pas parlé aujourd'hui, je venais, mais Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle doit avoir 30 ans, la trentaine. Donc, toi, tu préviens les autorités, tu préviens le commissariat, tu leur dis, voilà, mon oncle pour lequel j'ai porté plainte, il y a eu une enquête en cours, etc. Je suis persuadé qu'il y a une petite fille qui est chez lui et qu'il abuse actuellement une petite fille. Oui. Ils attendent trois ans avant de faire une perquisition. Oui. C'est ça ? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe après les trois ans ? Ben, juste un peu avant le procès, du coup, cette petite fille est enlevée. Elle est placée en famille. Arrive le procès et le jour du procès, le juge, parce que du coup, le procès a été fait ensemble avec moi et cette petite fille. C'était dur ? Oui. Oui, très dur. Mais je voulais être là. Je voulais être là et le regarder dans les yeux et entendre qu'on dise qu'il était condamné. Je voulais l'entendre de mes propres yeux. Lui aussi, tu l'entendais ? Oui, mais il ne parlait pas beaucoup à part dire que j'étais demandeuse. Et qu'est-ce qu'il disait par rapport à cette petite fille ? Ah ben, il a dit qu'il n'avait rien fait. De toute façon, qu'il n'avait jamais rien fait. Mais comment il a justifié le fait qu'il était allé chercher une petite fille en Roumanie ? Ça, je ne sais pas. Ça, après, je pense que c'était sa partie à elle. Et moi, je n'ai pas eu ses papiers. Des interrogations. Voilà. Ok, donc ils lui ont enlevé la petite fille, ils l'ont placée ? Oui. Et le jour du jugement, cette petite fille a pu rester en France et elle a pu avoir des papiers français et être prise en charge. Donc, je suis très contente pour elle. Et aujourd'hui, elle vit en France. Elle a deux enfants. Elle a un mari qui l'aime. Et elle s'en sort et elle y arrive. Elle sait tout ce qui lui est arrivé ? Oui. Elle connaît son histoire ? Oui. Elle en a conscience ? Oui. Vous êtes rentrée en contact ? Oui. Quelque temps, il y a peut-être dix ans en arrière seulement. Cet oncle, il est où aujourd'hui ? Il vit sa meilleure vie. Vers la fin, a priori. Enfin, en tout cas, la dernière adresse. Il a été condamné, il a été condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, pour qu'au final, un an plus tard, il a eu un an de bracelet électronique. Donc, il a fait juste un an de prison ferme ? Oui. Non, il a fait zéro prison. OK. Il n'a fait aucune année de prison. Et à contrario, il a eu un an de bracelet électronique. Comment tu l'as vécu ? Très mal. Très, très mal. Parce qu'on nous avait demandé, la police nous avait demandé ce qu'on voulait. Si on était d'accord qu'il a un bracelet électronique, bien sûr que j'ai dit non. Bien sûr que j'ai dit non. Et encore une fois, il n'y a pas assez de place pour les p********* en prison. Donc, c'est compliqué. Quand on a traversé tout ce que tu as traversé, est-ce qu'on finit par avoir des séquelles ? Oui. Oui, bien sûr. Il y a... Quand je vais dans la salle... Un exemple ? Quand je vais dans la salle de bain, par exemple, je regarde toujours le verrou de la porte si elle ne s'ouvre pas. Je psychote là-dessus. Pourtant, je ne devrais pas. Aujourd'hui, je suis allée à la maison avec mon conjoint, mes enfants. Je ne devrais pas me poser de questions. Mais pourtant, j'y pense. Bien sûr. Et au niveau de ta santé ? Au niveau du psychique ? Alors, oui. C'est effectivement difficile. J'ai ce qu'on appelle des moments de faiblesse. Donc, il y a des moments où c'est le trou noir. C'est très difficile psychologiquement. J'ai ma fille qui m'aide à remonter la pente. Mon petit garçon aussi. J'ai un petit garçon. Mais effectivement, on a beaucoup de moments de faiblesse. Très régulièrement. Quel âge ont tes enfants ? Ma fille a 12 ans. Et mon petit garçon a un an. Ta fille qui a aussi connu les abus sexuels, l'incère, par un membre du côté de sa famille paternelle. Oui, c'est ça. Gérard. Elle avait quel âge quand tout a commencé ? C'est quand on s'est séparées. Donc, elle avait à peu près un an et demi, deux ans. Un an et demi, deux ans ? Oui. Mais tout ça, tu ne l'as pas su ? Non, pas tout de suite. Je l'ai su là, il y a quatre ans seulement. Donc, tu l'as su quand elle avait 8 ou 9 ans ? Oui, elle allait avoir 9 ans le mois d'après, quand je l'ai su. Je l'ai su au mois de mai et au mois de juin, le mois d'après, elle avait 9 ans. Comment tu as su qu'elle avait été abusée par un homme de la famille du côté paternel ? Alors, j'ai mon père qui m'a appelée pour m'annoncer qu'un de mes oncles était mort. Et cet oncle, c'est celui qui a pris une fois ma main pour la mettre dans sa culotte. Donc, lui, je ne peux pas le piffrer. Donc, il m'annonce ça. Je lui dis, je m'en fous qu'il soit mort. Bien fait qu'il soit mort et qu'il aille en enfer surtout. Et puis, ma fille, j'étais avec elle. On était en train de faire des poupées. À ce moment-là, on customisait des petites poupées. Et puis, elle se met à pleurer. Beaucoup. Donc, je raccroche avec mon père. Et puis, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Il pleure pas. C'est pas grave. Elle me dit, mais si, maman, c'est qui qui est mort du Covid ? Je suis sûre qu'il est mort du Covid. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il y a 4 ans, on était tous à cran avec le Covid. On avait BFM qui tournait en boucle. On en avait très peur. Et je lui dis, écoute, ma chérie, ce n'est pas grave. Lui, il ne mérite pas de base d'être en vie. Il a fait quelque chose un jour qu'il ne fallait pas. J'ai dit, tu vois, t'es grande, je peux t'expliquer. Un jour, il a pris ma main, il l'a mis dans sa culotte. Et bien, j'ai dit, ça, ma chérie, on n'a pas le droit de voir ni de toucher. Des zisis, des nénettes, d'adultes, avec les enfants, c'est interdit. Et là, la réponse de ma fille, c'était Kata. Elle me dit, ah bon, maman ? Mais moi, je le vois tout le temps, le 6e. Et de là, c'est la douche froide pour moi. Je m'écroule par terre. Mes oreilles ne font plus connexion avec mon cerveau. Et ça a commencé comme ça. C'est là que j'ai commencé à savoir qu'il y a eu des choses avec Gérard. Est-ce qu'il y a des signes qui te viennent ? Est-ce que tu réalises des choses ? Est-ce que tu te dis, mais comment j'ai fait pour ne pas voir ça ? Est-ce que tu le culpabilises ? Est-ce qu'au final, il y avait des red flags ? Et tu te dis, mais enfin, c'était évident. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte pendant tout ce temps ? Alors effectivement, je me suis ensuite fait remémorer ces années en arrière. Et puis effectivement, des fois, elle revenait d'un week-end chez son papa. Et puis ça m'est arrivé de l'appeler en lui disant, mais dis donc, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu ne lui fais pas prendre de douche ? Je ne comprends pas, la nananette en feu. Elle faisait régulièrement des infections urinaires. Mais bon, moi, je ne pensais pas que c'était dû à ça. Pour moi, c'était le fait qu'elle ne prenne pas sa douche. Ou tout simplement parce que j'avais une barrière dans ma tête en me disant, j'ai vécu des choses, donc il est hors de question que mon enfant aussi... Donc j'étais dans le déni, je pense. J'aurais peut-être pu voir les choses. Si je n'avais pas vécu, moi, les choses, peut-être que j'aurais pu le voir bien avant. Et je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Tu culpabilises aujourd'hui ? Oui, terriblement. C'est mon petit bébé, c'est mon rayon de soleil. Comment il a pu la toucher comme ça ? Comment elle a pu être autant salie ? On la voit encore aujourd'hui, d'accord, elle a 12 ans, elle est un petit peu plus grande, mais c'est encore une enfance. Elle a encore les petits doigts tout potelés. C'est une petite fille. On n'a pas le droit de faire ça. C'est dur. C'est très dur, j'ai une culpabilité monstre. On n'arrête pas de me dire, mais non, tu ne pouvais pas savoir, tu es là pour ta fille. Alors aujourd'hui, j'essaye de réparer tout ça, mais ce n'est pas facile. Je fais un peu trop de cadeaux pour elle, c'est vrai. Je suis très mère poule. Parce que j'essaye de compenser avec autre chose. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est moi qui suis... Enfin non, ce n'est même pas, je pense. C'est moi qui suis en fait le plus mal aujourd'hui. Ma fille a été suivie psychologiquement tout de suite et c'est moi qui est le plus mal. Elle se souvient ? Elle se souvient. Même encore maintenant, elle a des souvenirs qui reviennent. Elle écrit beaucoup. Qu'est-ce que tu lui dis ? Comment tu l'accompagnes en tant que mère, sachant qu'en plus tu l'as vécu ? Oui. Je lui dis que malheureusement, ça ne s'effacera jamais de son cerveau, de sa tête, de sa mémoire. Mais qu'il va falloir qu'elle apprenne à vivre avec tout ça. Et que dans tous les cas, maman sera toujours là pour elle. Avant, je n'arrivais pas à l'écouter. Et depuis le mois de septembre, je ne fais pas des efforts, mais j'accepte. Et je l'écoute. Parce qu'avant, je ne pouvais pas du tout l'entendre me dire ce qu'elle avait pu vivre. Je ne voulais pas savoir. La famille, l'entourage, la croix ? Alors, de mon côté, oui. En tout cas, mon petit frère est très présent pour moi. Mais par contre, le côté paternel, non. Ils sont dans le déni ? Ils sont dans le déni complet. Ils sont dans le déni où ils ne... Ils savent que c'est vrai, que ça peut être vrai, mais ils ne veulent pas se l'avouer. Ils sont dans le déni, c'est la définition du déni. Voilà. Je pense qu'ils savent très bien que c'est vrai, mais ils ne veulent pas l'admettre. C'est terrible. Tu as porté plainte ? Oui. Quand ? Au mois de mai, il y a 4 ans. Où ça en est ? Pour l'instant, ça n'avance pas du tout. J'ai changé d'avocate au mois de septembre. J'ai pris une avocate en région parisienne, qui est plus habilitée en tout cas que celle que j'avais avant. Qui est plus compétente en tout cas. Et qui est spécialisée justement dans tout ce qui est agression, c'est l'inceste. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la prendre, elle. Et aujourd'hui, la semaine dernière, mardi dernier, elle a demandé au juge d'instruction le dossier. Et le juge a refusé. Pour quelle raison ? On ne sait pas. Il a dit avec le code article, je ne sais pas quoi comme numéro, il n'avait pas à donner le dossier. En gros, tant que l'instruction est en cours, on n'a pas à avoir accès au dossier. Pourquoi c'est si long ? Pourquoi l'instruction, elle est si longue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Toi, tu fais quoi pendant ce temps-là ? Ta fille, elle fait quoi pendant ce temps-là ? Comment tu te reconstruis ? Comment tu avances ? Comment tu obtiens justice ? Comment tu te sens épaulée ? Comment tu te sens accompagnée ? Comment tu te sens écoutée ? Mis à part, on dit tout le temps, les médias ne sont pas un tribunal. Et c'est vrai. Mais un média, c'est une possibilité d'être écoutée. C'est une possibilité de s'exprimer. Quand parfois, des institutions sont trop longues. C'est très long. Est-ce que c'est pour ça que tu parles aujourd'hui dans les médias ? C'est pour ça que je suis là. Parce qu'il faut que ça avance. Il faut aussi bien pour moi et pour ma fille. Enfin, principalement pour ma fille, bien sûr. C'est ma numéro un. Moi, et aussi pour toutes ces autres personnes qui ont vécu des choses et qui sont encore dans le silence aujourd'hui. Quand j'ai fait ce live récemment, c'est dingue le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages. Comme quoi, elles avaient vécu des choses et jamais elles n'ont parlé. Ou il y en a qui ont parlé. Et puis, il y en a, c'est pareil. Il y en a un, ça fait huit ans qu'il attend. Huit ans. D'avoir justice. Oui. Aujourd'hui, j'ai quand même des papiers des médecins qui montrent que ma fille ne fabule pas. Qu'aujourd'hui, il y a preuve qu'il y a bien eu viol. Et rien ne se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me permets de te poser une question qui n'a rien à voir avec le sujet dont on est en train de parler, mais qui peut avoir un certain rapport dans le fond et sans lien avec l'actualité qu'on a traversée ces dernières semaines et l'acteur Gérard Depardieu, où il y a des rushs qui ont été révélés, extraites de l'édition, enfin, dans Complément d'Enquête, extraites d'un reportage qu'il était en train de tourner. Et dans ces rushs révélés, on voit l'acteur commenter une jeune fille qui semble avoir peut-être, quand on regarde une dizaine d'années, des 10-12 ans. Il la sexualise, il parle de la jouissance qu'elle pourrait éventuellement avoir sur ce cheval, sur ce cheval pendant qu'elle fait de l'équitation. Comment t'entends ces propos ? Est-ce que tu comprends qu'ils choquent ? Est-ce qu'il ne faut pas les laisser passer ? Bien sûr qu'il ne faut pas les laisser passer. Je ne comprends même pas pourquoi Macron a soutenu cette personne. C'est immonde. Ce genre de personnes ne devraient même pas être montrées à la télé. Il les a soutenues, si on l'écoute sur le principe de la présomption d'innocence. Oui, c'est ça. Mais c'est comme il le faut. C'est facile, la présomption d'innocence. C'est trop facile. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire qui sont ces personnes qui ont touché mon enfant. Pourquoi ? Pourquoi je n'aurais pas le droit de le dire ? Par contre, j'ai le droit de le dire à mon voisin. Ce n'est pas logique. Je n'ai pas le droit de le dire à mon voisin, en disant, attention, il y a bien des pays, il y a des États aux États-Unis. On sait. On peut le savoir. Pourquoi aujourd'hui, on est dans le déni comme ça et principalement sur tout ce qui est pédophilie ? Pour moi, il y a un réseau quelque part. Ce n'est pas possible. Il y a un réseau de soutien, de pédophilie. Ce n'est pas possible autrement. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont condamnés à un an, deux ans de prison ? Forcément, du coup, ça donne envie de recommencer. Ça leur donne envie de recommencer. Donc oui, ça me révolte, bien sûr. En tant que victime qui a subi des agressions sexuelles venant d'un adulte qui faisait partie de ta famille, est-ce que tu t'es déjà posé, j'imagine que oui, cette question, de te dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui peut l'exciter ? Qu'est-ce qui peut lui plaire ? Comment il peut prendre du plaisir ? Comment il peut avoir envie ? Je n'ai pas envie. Je suis une gamine. Je pleure sans doute. Je ne suis pas bien. Ça se voit. Comment on peut prendre son pied là-dedans ? C'est ça. Je me suis déjà demandé. Je ne comprenais pas aussi parce qu'à l'époque où je faisais semblant de prendre ma douche, je ne me lavais pas. Je ne me lavais pas, en plus. Exprès, pour pouvoir dégoûter. Mais non, ça n'empêchait rien. Pour moi, ce sont des gens malades. Ce sont des gens malades et on devrait avoir des choses un peu plus radicales sur eux plutôt que d'aller en prison. Comme quoi ? Comme couper. Couper l'envie sexuelle. C'est-à-dire ? Leur couper leur partie intime pour ne plus qu'ils aient ces envies. Parce que c'est ça qui les existe, en fait. Donc, il faudrait les assietuer, selon toi ? Oui. Il faudrait les assietuer et leur crever les yeux. Parce qu'ils ont besoin de voir et aussi couper les bras, les mains. Parce qu'ils ont besoin de voir, de toucher et de se servir de leur vie. Donc, pourquoi pas ? Quelle condamnation tu aimerais obtenir en lien avec le code de notre société, le code pénal ? Alors, c'est très compliqué. Cette question est difficile dans le sens où, de toute façon, peu importe comment il sera condamné, combien de temps il sera condamné, parce qu'il ira normalement forcément en prison. C'est ce qu'on se dit, en tout cas, quand on a violé un quelqu'un. Mais, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que je désirerais, moi. Je lui souhaiterais, moi, lui faire du mal. Vraiment. De mes mains. Ça, ça me soulagerait. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ma fille. Ma fille. Je voudrais rendre justice pour elle. Bien sûr que je suis en soif de vengeance. Mais si je parle, si je fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'aurai plus mon enfant. C'est moi qu'on va me mettre en prison. On met des gens en prison aujourd'hui parce qu'on fume de la dents. C'est quand même moyen, quoi. Mais par contre, des pédophiles, on ne les met pas en prison. Des personnes qui vont bousculer quelqu'un, lui, il va peut-être aller en prison. Donc, moi, si je fais quelque chose sur lui, je risque gros. Et je ne peux pas. Pour mes enfants, je ne peux pas. Ma fille, je dois être là pour elle, coûte que coûte. Je lui ai promis et je le ferai jusqu'au bout. Et j'en suis persuadée que tu le seras. Comment tu souhaites conclure cette interview émue ? Je voudrais que les personnes qui sont victimes, comme moi, j'ai été, comme mon enfant l'a été, je voudrais qu'on arrête d'étendre le silence, qu'on parle. On n'a pas à avoir honte, on n'a pas à sentir sale parce que nous, on n'est que des victimes. Et les victimes, ça doit être soutenu. Et on doit tous se soutenir entre nous pour que ces affaires avancent. Tout ce qui est agression sexuelle, viol, inceste, ça doit avancer. Il faut qu'on arrête de se taire. Merci pour ton témoignage, Amy. On se retrouve prochainement avec un nouveau témoignage. D'ici là, faites attention à vous. Parlez dans l'entourage de la famille. Et si tu avais un conseil à donner au sein d'une famille, par exemple un parent, pour poser des questions à un enfant, s'il s'en pose lui-même, comment aborder ce sujet-là, selon toi, Amy ? Je pense simplement qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur, il faut dire les choses. J'ai un petit garçon d'un an, dès l'instant qu'il aura la parole, je lui dirai, mon petit loulou, il y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Dès l'instant qu'il aura la parole, je lui expliquerai tout de suite. Avec des mots d'enfant, c'est sûr, mais je lui expliquerai tout de suite. Je n'attendrai pas. Merci Amy. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien. Dans les commentaires, on se retrouve prochainement. Prenez soin de vous.